Dans le temps des fêtes, on se réunit en famille. N'est-ce pas Audrey? Ben oui, on voit sa famille, la grande ville dite. On voit sa famille, on voit des amis. On se bourre la fraise. On se bourre la fraise. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je pense qu'on aime s'amuser pendant le temps des fêtes. Tu ferais ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour s'amuser que de jouer à des jeux en famille ou entre amis? Bien sûr. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé les meilleurs jeux du temps des fêtes pour s'amuser à plusieurs personnes qui vont amuser non seulement les grands, mais les petits aussi. Oh! Les petits, les joyeuses et les grécheux. Oui. On commence en force avec un incontournable du temps des fêtes. Il faut un cadeau. J'appelle ça le cadeau surprise. Il faut un cadeau bien emballé avec du ruban adhésif, plusieurs papiers. Il faut vraiment qu'il ne soit pas évident à ouvrir. Exactement. C'est ça le but? Il faut un dé. Et il faut des mitaines. D'accord. Tu vois un peu où je m'en vais avec tout ça, non? Un peu. Donc, les joueurs sont placés en cercle et on se passe le dé. Quand on obtient un 6, eh bien, on peut mettre les mitaines puis on essaie de déballer le cadeau. Puis le but, à la fin, c'est celui qui déballe le cadeau. Il obtient le cadeau, évidemment. Et c'est toujours un cadeau fabuleux comme nous avons ici ce matin. Oui, à l'intérieur, en tout cas, je ne vous dirai pas ce qu'il y a, mais c'est fabuleux. Et c'est ça exactement. Puis le jeu se poursuit jusqu'à temps que quelqu'un arrive à le déballer. Mais le but, c'est ça, c'est drôle parce qu'essayer de déballer ça avec des mitaines, ce n'est pas super évident. Oui, j'avoue. Et indépendamment du cadeau et du taux d'intoxication de vos invités, le résultat peut être variable. Oui, d'après moi, les enfants vont être meilleurs que nous cette année. Oui, oui, les enfants. Les enfants, ils vont être dedans, puis... C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, c'est un jeu un peu comique et surtout avec un niveau de difficulté quand même agréable. Puis toujours agréable, tout le monde veut déballer des cadeaux, c'est pourquoi pas. Oui, exactement. Et là, deuxième cadeau, deuxième, pas deuxième cadeau, deuxième jeu, on n'a pas besoin d'avoir un cadeau. En fait, chaque personne, au début de la soirée, on peut leur faire écrire sur un petit bout de carton deux vérités et un mensonge, puis on met tous les papiers ensemble. Ensuite, on pige un papier. Par exemple, j'ai déjà rencontré Guy Lafleur. J'ai déjà sauté en parachute ou j'ai déjà mangé de la pieuvre. Qui a écrit ça et quel est le mensonge? Oh, les détecteurs de mensonges. Donc, moi, je dis que tu as sauté en parachute et que tu as rencontré Guy Lafleur. Donc, je n'ai jamais mangé de la pieuvre? Non. C'est faux. J'ai jamais sauté en parachute. Donc, en fait, tu ne marques pas le point. Mais qui tu penses qui a écrit ça? Euh... Dan, en arrière. Non, 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 c'est moi. C'est toi? Tu n'as pas de points non plus. Ah, je n'ai pas de points non plus. Donc, zéro point. Mais si tu avais réussi les deux, tu aurais eu deux points. Puis, on peut jouer en équipe, on peut... Puis, les points, on peut les attribuer en shooter, en gâteau... Ah oui, c'est ça. Tu as le droit à un morceau de gâteau de plus. Tu as le droit à... Oui, oui, sans problème. Bonne idée. Voilà. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Pour le troisième jeu, c'est le Publisac en folie. Donc, il faut une pile de Publisac ou de circulaire. Ce qui ne devrait pas être difficile à trouver sur le territoire lavalois. Non, effectivement. Donc, on met ça au centre de la pièce. D'accord. Il va avoir un meneur de jeu qui va dire... Qui va essayer, en fait, de trouver, de faire trouver aux personnes un objet en particulier. Donc, il fait comme une histoire et qu'il raconte quelque chose. Puis, les personnes doivent essayer de trouver, justement, l'objet en question parmi les circulaires. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui essayent de s'arracher toutes les circulaires. Ce qui fait en sorte que les images, des fois, elles ne sont pas 100 % intactes. Mais, par contre, il faut qu'à... Si on cherche une pomme, il faut que la pomme soit là en entier pour avoir le point. OK. Puis, on va trouver des talents cachés dans la famille. On a sûrement une couponneuse excellente qui va nous décortiquer ça. Qui sait exactement. On va trouver... Hey, ma tante, regarde, t'es pas mal bonne, hein? Ben oui. La personne qui sait exactement où se trouvent les mouchoirs dans le circulaire, évidemment. Voilà. Parfait. On y va avec un autre qui s'appelle le chef de la bande. Le chef de la bande. Et oui. Donc, encore une fois, on est placé en cercle. Et il n'y a aucun matériel pour ça ici. Ça me rappelle mon enfance, ce jeu-là. Je sais pourquoi. Il y a un joueur qui va sortir de la pièce et qui devient comme l'enquêteur. OK. Les autres joueurs, en cachette, vont décider qui va être le chef de la bande. Puis, le chef de la bande, en fait, il faut imiter tous ses gestes. Donc, par exemple, tu es le chef de la bande. Eh bien, si tu fais... Si tu tapes des mains, tout le monde doit commencer à taper des mains. Si, en fait, tu sors la langue, tout le monde doit sortir la langue. Évidemment, si tu fais ça comme ça ici, moi aussi, je dois faire ça. Donc, là, l'enquêteur revient et il doit essayer de deviner qui est le chef de la bande. Ce qui n'est pas tout le temps évident. Puisque... Surtout si c'est moi. On est en cercle. Donc, tu sais, tout le monde... En tout cas. Ça fait être assez cocasse. Oui. Puis, s'il réussit à deviner qui est le chef de la bande, eh bien, évidemment, il reprend la place dans le cercle. Et quelqu'un d'autre devient l'enquêteur. Il devient l'enquêteur en chef. Oui, exactement. Parfait. Et le dernier, mais pas le moindre. Non, non. En fait, c'est un jeu qu'on peut jouer tout au long de la soirée. Donc, c'est ce qui est agréable. Puisqu'on peut jouer pendant le souper, en déballant les cadeaux. Vraiment à tous les moments. Donc, en fait, si vous avez 10 invités, vous devez préparer 30 cartons contenant 30 mots différents par carton. D'accord. Vous donnez 3 cartons à vos invités. Donc, je vais donner 3 cartons. D'accord. Tu ne regardes pas tes cartons. Moi non plus. Moi, est-ce que je peux les regarder? Oui. Tu regardes tes cartons, puis j'essaie de te faire deviner les mots que j'ai sur mes cartons. Mais il faut que ça soit subtil. D'accord. Là, je regarde mes cartons, mais pendant la soirée, mes cartons sont rangés. Là, mettons, on jase, on jase, on jase. Puis je te dis, ah oui, c'est quoi déjà ta couleur préférée? Il me semble que c'est spécial. Moi, j'aime beaucoup argent. Ben non! Non, c'est ça? Ben oui! Puis là, j'ai un papier argent. Fait que là, tu me fais faire une bêtise ou tu gagnes un shooter? Oui, ça pourrait être ça. Mais là, en fait, parce que tu as 4 cartons, puis le but, c'est d'avoir zéro carton. Ah! Il faut que je les repasse. Fait que là, plus tard dans la soirée, je pourrais aller voir... Écoute, Jean-Marc, écoute, t'as fait beaucoup du bidou. Oui, oui, c'est ça. Il va dire, oui, je fais beaucoup d'argent, puis ça se peut. Puis là, je vais faire, ah, je viens t'avoir. Puis le but, c'est d'avoir zéro carton. OK, puis écoute, moi, mis à part Noël, c'est quoi ta fête préférée? Ben, Noël, ça va vraiment au sommet, mais après, je dirais que c'est... Les petites fêtes sucrées. Ah oui, le pâques, là, avec le chocolat. Voilà, ma chère, et voilà... Oh non! J'avais oublié, en plus! Mais oui, c'est bon, bien joué. Donc, l'imaginer le plaisir en famille, en groupe. Et puis, pour la période des fêtes, qu'est-ce qui s'enligne pour toi? Tu t'en vas vers des nouveaux projets, chercher des nouvelles idées pour nous revenir l'année prochaine. Exactement, ça, c'est sûr, oui. Parfait. Bien, écoute, Audrey, un gros merci. Merci. Et puis, on remercie les gens à la maison. On va aller voir une petite chronique de Jean-Jacques Lapierre avec son invité cette semaine. Et nous serons de retour après ceci.